Yes, hi papa ! Et bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage des copains ! On parle aujourd'hui de Sean le Mouton 2, la ferme contre-attaque ! Et si vous pensez qu'il s'agit d'une suite opportuniste et ratée d'avance, c'est justement là où vous vous trompez ! C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma, ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi, parce que j'enculerais la vie avec la haine dans les yeux ! Comment tu causes Papinaco ? Alright, Mr Demille, I'm ready for my close-up ! Sean le Mouton 2, la ferme contre-attaque ! Farmageddon en anglais, ou Farmageddon, on peut me dire dans toutes les langues, ici on est un petit peu polyglotte, je dois le dire ! Suite de l'excellent Sean le Mouton réalisé en 2015 par Richard Tarzak et Mark Burton, qui sont des animateurs au sein d'Hardman Animation, studio britannique d'animation fondé en 1972 à Bristol, plus exactement, par David Sproxton et Peter Law. Mais il ne s'agit pas d'animation classique, ici, puisqu'ils utilisent deux branches peu usitées dans le monde du cinéma, à savoir le stop-motion et l'animation de pâte à modeler. Alors qu'est-à-coup le stop-motion, vous allez me dire ? Et bah c'est tout con, Jamy ! Il s'agit en fait de créer l'illusion que des objets immobiles sont en mouvement par le principe de l'image par image. Alors vous allez me dire de nouveau, qu'est-à-coup l'image par image ? Et bah c'est tout con aussi en fait ! Puisque l'image par image consiste à assembler des photos les unes aux autres, en déplaçant les objets à chaque fin de prise de vue, et par ce truchement, par ce trucage finalement, et bien nous allons croire à leur déplacement et à leur mobilité dans l'espace. Maintenant on se pose même plus la question parce qu'ils ont poussé le procédé tellement loin, ils sont tellement forts là-dedans, que franchement, il n'y a rien à dire ! de l'animation et d'une fluidité absolue dans le deuxième show de Les Moutons. Ça prouve qu'Armand, l'animation, c'est certes une grosse machine, mais qui mûrit ses projets, et qui aime le principe de mettre en avant des gens qui sont un peu dans l'ombre. Et moi je trouve ça bien. Et d'ailleurs, leurs scénarios sont souvent dans cette veine-là. C'est-à-dire que les poules de Chicken Run, c'est des animaux qu'on considère un peu comme bêtes, les moutons, c'est pareil, et on va les mettre en avant, on va te les rendre attachants. La plupart des films Hardman sont bourrés de dialogues, mais là il n'y en a pas. Tout comme dans le premier show de Les Moutons, il n'y a aucun dialogue. Et pour raconter quelle histoire ? Et bah c'est tout bête comme un mouton ! Puisque cette fois-ci, Sean rencontre une extraterrestre prénommée Lula, dont le vaisseau s'est écrasé à côté de la ferme de Sean, et tout va se précipiter. Le berger qui les garde va devenir omnubilé par les ovnis, il va voir qu'on peut faire de l'argent autour de ça, qu'on peut en faire un business. Et parallèlement, Sean va vivre une aventure extraordinaire avec Lula, puisqu'il va essayer de la ramener chez elle et de lui faire retrouver ses parents. D'ailleurs, Lula, c'est un hommage au cinquantième anniversaire de l'alunissage qui a eu lieu en juillet 2019. Petite parenthèse culturelle, ça me fait pas de mal ! Et en plus, l'histoire de cet extraterrestre-là rappelle évidemment E.T. Il y a des références hyper visibles à la rencontre du troisième type. D'ailleurs, ils s'en vantent et ils le disent. Les réalisateurs, oui, on a voulu aller à fond dans cette veine-là, rendre hommage à Spielberg. Et ça se voit, mais ils arrivent à ne jamais copier et avoir leurs propres pattes. Et ça, c'est essentiel. Et je dois dire que l'histoire avec l'extraterrestre, et bien ça te dit que tout simplement, il faut cultiver la différence et non la différence ! Ça montre que Hard Man Animation est une industrie, mais qu'ils n'oublient pas le sens du partage, du collectif. Et ça se voit au sein de leurs fils. C'est une métaphore finalement des gens qui sont un peu transparents, et qu'on pense bêtes ou incapables, et qui finalement font de grandes choses parce qu'ils croient au collectif, encore une fois, et ils croient au vivre ensemble. Et c'est beau parce que c'est fait sans naïveté, c'est fait avec une profonde connaissance de l'animation, des codes, de ce que ça doit raconter. Les mecs, tu leur mets de la laine et ils trouvent 15 000 idées visuelles, ça rappelle les plus grands, les Marx Brothers, les Chaplin, les Buster Keaton, ça rappelle tous ces trucs-là. Ok, c'est des films mules, les longs-métrages sont des moutons, tout comme la série, mais c'est hyper intelligent, parce que par la gestuelle, ils transmettent des émotions sans cesse. Ils n'ont pas besoin de parler. On y comprend, les gars. Il y a 28 animateurs qui bossent là-dessus, c'est un boulot dingue, il y a 35 équipes, et tu vois que les mecs, ils se donnent corps et âme pour apporter une émotion qu'il n'y avait pas dans le premier show du mouton et créer des scènes d'action drôlatiques, encore plus poussées, encore plus ingénieuses, et l'animation est beaucoup plus fluide, beaucoup plus jolie. Ils ont gommé toutes les petites merdes qu'on peut voir, parce que forcément, l'assemblement des photos, des fois, on voit des petites coupes minimes, et là, on voit rien du tout, c'est nickel ! C'est peaufiné ! Le premier était sorti en 2015, et entre-temps, ils ont laissé Nick Park faire Cro-Man, et eux, ils ont bossé là-dessus pendant plus de 4 ans, et ça donne un résultat incroyable ! À la fin, moi, j'avais la gorge nouée, sans parole, ils arrivent à tout transmettre, c'est dingue ! Et ça fait des références à des tas de choses, sans que ça soit des clas d'oeil appuyé, genre « Hey, t'as vu, on est super doué ! » Non, c'est fait avec humilité, avec vraiment une passion absolue, et c'est top ! C'est hyper rythmé, ça dure pile poil le temps qu'il faut ! Je veux dire, ça dure à peine 1h20, et c'est parfait ! Je veux dire, faudrait pas que ça dure plus longtemps, parce qu'on aurait peur de se lasser, ou de perdre des personnages en cours de route ! Eh ben non ! Là, je trouve que tous les autres moutons du troupeau qui sont autour de Shaun existent beaucoup plus que dans le premier ! Ils sont drôles, attachants, sans rien dire ! Le message est clair, et en même temps, ça touche les enfants, ça touche les adultes, c'est ce qu'on doit dire aux enfants, ne pas avoir peur de l'autre ! Comme je le dis encore une fois, c'est fait sans mièvrerie, c'est fait sans être tire-larme, ça vient tout naturellement, la musique est posée au bon moment, elle est juste magnifique ! Elle s'accorde totalement au récit, elle est pas omniprésente, elle bouffe pas le truc ! Donc, Hardman animation, même s'ils ont une filmographie en danse-ci, et que tout n'est pas parfait ! Je dois dire que les deux Shaun le Mouton, Chicken Run, et Wallace et Gromit, le Mystère du Lapin Garou, sont à voir ! Donc je ne vous le redirai pas deux fois, allez voir Shaun le Mouton 2, la ferme contre-attaque, c'est de la balle atomique ! Ciao, bye-bye ! On vous aime, vive le cinéma les gars, et à bientôt ! Qu'y sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qu'y sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, on fait une jungle ? Ils nous jugent, ça fait quoi ils parlent !